nous sommes venus sans avoir l'idée de vous choper au bureau mais une fois que cela était possible on est resté nous nous avons vraiment apprécié le fait que vous nous ayez reçu à votre résidence mais également aujourd'hui à votre bureau et nous donne la possibilité de vos téléspectateurs de voir quel est votre parcours puisque vos titres sont nombreux à un moment on a envie de vous appeler Mister President mais on vous appelle simplement Monsieur Transparency parce qu'on voit aussi que la justice est votre dada mais Kakeri Mouna votre succès votre success story est en train d'être lancé sur carrière les téléspectateurs regardent je suis Akeri Mouna je suis avocat et je le suis depuis 78 je suis né en 52 au moment où mon père représentait le South Cameroon au Nigéria Mon école primaire s'est passée à Bouéa en 61 après la réunification mon père est dans le même ministre à Yaoundé je finis donc l'école primaire je reviens sur Yaoundé et je suis inscrit avec la première promotion du collège bilingue d'application il n'y avait que deux salles de classe c'était créé là-bas à côté de l'école normale qui venait de construire d'ailleurs et on était à l'internat au lycée Leclerc je fais donc jusqu'en quatrième on est en 68 et mon père est donc nommé premier ministre du carbone occidental et c'est là que je vais donc aller à Bouéa une fois de plus et transformer cette fois-ci au lycée bilingue je me rappelle de Molico à Bouéa ça fait peut-être sept kilomètres déjeté au dortoir bon quand il m'arrivait de partir à la maison le week-end quand je demandais à mon père si je peux me déposer mes aimés coups de mon ami cette voiture la partait au premier ministre alors toi tu repars à l'internat soit tu prends un taxi comme n'importe qui ou bien tu vas à pied Juste on peut choquer si vous avez si ce gars c'est vraiment mon père parce qu'il ya au moins dix voitures là dehors et le gars me demande de prendre l'action de marcher à pied donc moi j'ai fait le bruit d'études en français que j'ai eu à l'oral et puis je reste au lycée bilingue je fais les deux ans je fais le bac et je reviens à yaoundé mon père était déjà présent dans l'assemblée mon père était strict dans le sens qu'il pensait que je devais comprendre que on devient quelque chose parce que l'on fait tu ne peux pas devenir quelque chose ou quelqu'un parce que mon père a fait ça n'a pas de valeur pas du tout donc dès ces âges là ce que j'apprends c'est ce que bon mon devenir dépend de moi et mon père me disait seulement what you do do it well ce que tu fais c'est le bien je vais donc à la fac de droit ici et je fais je fais je crois six mois mais je je ne sais pas si c'est ressorti si tu étais resté j'étais dans les amis les sorties et les voitures que je voulais la nuit et tout ça je pars donc aux états unis à la demande de mon frère aîné daniel à l'époque j'avais trop jimi hendrix je pense que mon père a dû lui écrire que vraiment ton petit frère là je comprends pas il ya des affiches jimi hendrix il habille avec des t-shirts avec des têtes de gens dessus donc je vais donc aller à washington j'arrive là bas et je décide de m'inscrire en relations internationales et droits internationales mais je savais toujours je vous dis à vous c'est intéressant la pression quand on a quand on est fils de parce que quand j'arrive à londres tout le monde ya maintenant il va voir les vraies études il est parti aux états unis son père a payé on lui a donné une licence mais il est à londres et va voir et première année c'est trois concours qu'on fait quatre mois avant le concours je tombe très malade j'y suis opéré je suis à l'hôpital un mois mon père m'appelle au téléphone il me dit je n'ai pas fait le présenter le concours cette année parce qu'on a trois chances il ya trois sessions juin et janvier donc si je rate un juin je fais un janvier et je fais un juin terminaire trois chances il ya une pleine camounais recalé mon père m'a dit oh il faut pas je commence à arriver j'avais un ami des îles caïmane nevelivie il est décédé il ya je crois trois ans mais des groupes tu as fait tous les cours tu as raté pendant un mois j'ai tous les cours ici il n'y a pas de raison pour il faut faire le concours je dis ici je rate et durera vraiment tu vas pas rater moi je te dis et on a commencé à étudier ensemble j'ai eu le concours et je suis écrite au barreau ce qui est intéressant c'est ce que quand je devais non avocat sur la première promotion des avocats anglais qui a été formé dans ce qu'on appelle le droit du marché commun de l'époque qui est aujourd'hui l'union européenne et c'est à dire que c'était facile pour moi de trouver un boulot à bruxelles parce que j'étais plus ou moins bilingue j'étais avocat formé à londres donc je partais à bruxelles à l'époque c'était tout près mon père a exigé que je que je rentre au pays je suis donc revenu au cameron je suis donc déposé mes dossiers au ministère de la justice à la direction des professions judiciaires tout content d'être avocat je reviens prépare mon dossier je tape à la porte je dépose je vois le directeur j'ai dit oui vous voulez quoi j'ai dit je m'appelle un tel 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 j'ai fait le barreau sur le barreau de l'onde je viens donc déposer mon dossier pour inscription directe il prend mon dossier il fait acquérir mouna barista aldo vraiment vous les anglophones vous aimez tous les faux diplômes j'ai dit ok j'ai regardé votre frère avocat non qu'on voulait être avocat j'ai dit mais monsieur le directeur je ne veux pas être avocat je suis avocat je suis un inscrit dans un autre pays et je veux être il est bon 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 on a compris mais vous vraiment barista aldo en tout cas déposer votre dossier on ne sait qu'il y en avait neuf mois neuf mois et puis au moins j'entends arrêter la radio acquérir mon admi à être avocat stagiaire j'ai dit que c'est pas vrai j'avais des camarades de classe revenus de londres même classe peut-être seulement même jour directement avocat on est en 79 ans bon avocat stagiaire au cabinet de maître bernambouna j'ai dit c'est pas possible ça alors dès que j'entends ça je rentre dans ma voiture plein de colère je fonce à la résidence mon père faire la sieste alors la chose qu'il ne faut pas faire s'interrompe mon père quand il fait sa sieste parce qu'il le faisait pour 30 minutes du blague ah le directeur de l'adresseur même sans frapper je suis entré il se laisse il me regarde et ce que j'ai fait que je ne dois pas faire donc il ne doit pas grander il doit savoir ce qu'il se passe il m'a dit vos grignons qu'il se passe j'ai dit mais il est en attendant la radio on m'a dit que je suis avocat stagiaire je suis pas avocat stagiaire je suis avocat il me regarde il dit mon fils ton problème c'est la vanité est-ce que tu prends de la robe je dis oui papa est-ce que tu plaides je dis oui papa il dit quelle est la différence parce qu'on t'appelle l'avocat stagiaire il dit que ton problème c'est la vanité alors retiens ceci il me regarde il me dit on peut te ralentir mais on ne peut pas t'arrêter alors laisse moi ces histoires là et rentre dans ton boulot je sors de l'âge de messuga deuxième personne de la république il peut parler à les yeux quand il veut un petit directeur me fait m'amener et c'est tout ce qu'il peut me dire bravo le Cameroun vivrez le Cameroun vivrez le Cameroun let there be peace let there be democracy let there be peace je suis maintenant membre du conseil de l'ordre représentant du Batouni à Yaoundé et je vois une demande d'audience je regarde c'est le directeur qui m'avait reçu quand je suis arrivé maintenant un retraité il voulait être avocat il vient donc déposer son dossier au barreau et il entre il me dit bonjour monsieur le Batouni ah j'ai dit parce qu'il était à la course du trêve avant de sortir ah bonjour monsieur le conseiller il s'assoit je sors je le laisse dans mon bureau je sors je respire je dis ça vraiment même ville même situation seulement que maintenant c'est moi qui le reçoit c'est pas lui qui me reçoit incroyable je regarde et quel test je rentre il dit ceci je lui dis monsieur le conseiller quand je suis rentré de l'ordre c'est vous qui m'avez reçu alors je vais vous renvoyer l'ascenseur il dit comme ça il lui dit monsieur le Batouni vous ne me renvoyez pas l'ascenseur en mal et ça c'est intéressant parce que le gars devait être conscient qu'il a fait beaucoup de mal aux gens mais pas pourquoi me dit-il ne me renvoyez pas l'ascenseur en mal je n'avais rien dit mais je vous renvoie l'ascenseur c'est intéressant cette histoire et je prends son dossier et c'était évidemment quand je parle au conseil mon thé pâté c'était Batouni j'étais représentant à Yaoundé et je sors la demande du gars tous les membres du conseil dit que le gars-ci il doit se présenter devant nous et on va le cuisiner et on va voir s'il va devenir avocat ou non je vais l'écouter ce monsieur a été à la cour suprême la plus haute de l'ascense dans notre pays il est maintenant de la retraite je pense qu'il faut qu'on la mette directement sans l'indoroger oh les gars des acquérés c'est comme ça tu es il nous amène par l'histoire d'église ici le gars il va voir ce qu'il va voir alors Patrice dit bon on passe au vote dites-vous bien tout le conseil sauf moi contre je regarde Patrice j'ai dit mais on ne peut pas faire ça il m'a dit en tout cas il veut même être où ? le représentant du centre d'église c'est maître Mouna bon écoutez quel est votre avis ? j'ai dit qu'admission directe il est bon admission directe c'est comme ça donc il est réinscrit au barreau il est inscrit par réinscrit au barreau je raconte ça pour vous dire que si je n'avais pas eu l'éducation que j'ai eu ou j'avais un père qui agissait contre les passes 3 vous voyez donc ça allait être dur pour moi d'avaler ça et c'est ça qui m'a poussé plus tard à agir plus à l'étranger dans ce que je fais FIRE ! quand je deviens battonné je dois dire on est entré dans le multipartisme quand j'arrive dans mon barreau je trouve un barreau sans siège les avoueurs n'avaient pas de dossier les relations avec l'extérieur n'étaient pas très poussées donc première chose c'était pour avoir un siège j'ai mis en place un siège j'ai informatisé le barreau j'ai créé toute première bibliothèque j'ai jumelé le barreau du Cameroun on avait 12 barreaux français j'ai fait former avec l'aide de la France et des confrères en France le tout premier administrateur du barreau nous sommes professionnellement formés pour faire ce travail on a maintenant eu des cartes professionnelles informatisées et j'ai fait de sorte que chaque avocat personne n'avait un dossier j'ai essayé de faire de sorte que l'examen du barreau était régulier et du côté probité dès le début de mon mandat j'avais dit au confrère j'ai dit écoutez entendons nous si un avocat bouffe l'argent d'un client il a volé surtout quand le client ne sait même pas que on lui a payé cet argent donc on va essayer d'abord d'amener l'avocat à reverser s'il ne le fait pas s'il passe au conseil on le radie et dans mon mandat on a eu au moins 12 radiations il est vrai qu'il y en a qui ont été réhabilités par la cour d'appel ça c'est une autre histoire mais à mon niveau c'était clair et ça a touché des avocats quand même assez importants et anciens pour des histoires peu honorables quand j'ai fini mon bâtonnat je me dis qu'est-ce que je fais à cette époque là il y avait donc l'histoire de au Cameroun n'est-ce pas pays le plus corrompu classement et tout et tout j'ai fait une lettre à Berlin à Peter Eigen qui est maintenant aujourd'hui un grand ami je dis que je suis le bâtonnier je veux faire un séminaire sur la corruption et le blanchiment d'argent vous avez classé notre pays dites-nous comment est-ce que ça se passe je me rappelle j'étais membre du comité ad hoc du code de la corruption que présidait le premier ministre donc j'ai eu une réponse positive Peter Eigen dit bon je vais venir à ce séminaire et tout et j'annonce donc au comité ad hoc on va avoir un séminaire de 100 personnes pour transparency le président fondateur vient ici donc le premier ministre me fait ceci vous pensez qu'il va venir ici l'Etat a essayé à plusieurs reprises de l'inviter mais il n'est pas venu vous pensez que le barreau peut le faire venir mais en tout cas on verra je pense donc que c'est quand son passeport part à l'ambassade d'Allemagne pour le visa que l'information vienne au Cameroun et là je suis le père m'appelle il m'a dit monsieur le bâtonnier je suis le premier ministre je vous avère on sait qu'il allait venir il m'a dit je peux venir inaugurer cette réunion je suis le premier ministre vous êtes le premier ministre vous non seulement à cause de nos relations mais vous vous inaugurez d'importe quelle région que vous voulez le premier ministre à l'époque c'était le premier ministre de Moussangé un homme extraordinaire voilà donc Peter Hagen vient au Cameroun il est par-ci, il est par-là il voit tout le monde et en partant donc on est tous dans la salle il dit bon je pars mais je désigne à Kerimouna comme la personne chargée de créer la saison camerounaise il me regarde, je le regarde je suis ok au deuxième tu vois c'est yes je ne savais pas au courant je n'étais pas au courant parce qu'il y avait un lobbying incroyable pour pouvoir capturer cette présidence-là c'est comme ça donc je rentre dans Transparency International on est en 2004 l'organisation de l'Unité africaine devient une africaine et qui se veut être plus proche des peuples il crée donc un organe qu'on peut dire organe de la société civile qui est donc l'Ecosoc le conseil économique culturel de l'Union africaine je suis parmi les membres désignés pour la mise en place de l'Ecosoc madame Wangarie Matei qui est la toute première présidente désignée mais je deviendrai donc le tout premier président élu j'étais élu en Tanzanie installé par le président Kikwete j'ai fait un mandat rempli de quatre ans mais pendant que je suis à l'Ecosoc il y a une place qui est libérée au Mahep et le premier ministre d'Ethiopie Meles Zenawi qui était le président du Mahep de l'époque j'étais pas au courant il me propose donc à l'assemblée du chef d'état du Mahep et il lit mon CV il dit bon voilà il a fait ça il a fait ça et on adopte donc il me propose et je suis élu par les chefs d'état comme membre du Mahep et par la suite les membres du Mahep voteront comme président du Mahep à la fin de mon mandat parce que c'est un mandat d'un an comme président du Mahep à la jeunesse il faut se décourager l'excellence c'est ce qu'il faut faire il faudrait que on ait un système qui prime ceux qui font bien les jeunes ont beaucoup de problèmes avec l'histoire du Cameroun ils ne savent pas qui a fait quoi qui faisait quoi pourquoi on a fait ci pourquoi est-ce qu'on a fait ça si j'ai un jeune devant moi qui se cherche comme on dit la première chose c'est le travail deuxième chose c'est le travail troisième chose c'est le travail ça finit toujours par payer merci monsieur le bâtonnier pour cet entretien que vous venez de nous accorder on a pu voir la densité de votre parcours mais surtout commencer à profiter de l'immensité de votre richesse intellectuelle cette intégrité qui vous caractérise et moi j'ai eu envie de vous baptiser en sortant de là monsieur transparence tellement vous êtes accroché à la justice pouvez-vous nous dire si ce parcours n'est fait que de réussite parce que c'est ce que l'on retient mais je veux dire qu'est-ce que vous avez gardé vous-même aujourd'hui comme leçon essentielle de cette trajectoire c'est le travail oui la persévérance la tolérance le respect du prochain et de saisir chaque échec comme une occasion de rebondir parce que les gens qui n'ont jamais d'échec sont ceux qui n'ont rien essayé justement justement merci aussi de nous avoir permis de comprendre que même lorsqu'on est dans une famille déjà aisée socialement même lorsqu'on est fils d'eux selon l'éducation qu'on a eu il faut travailler qu'est-ce que vous dites à ceux qui peut-être sont fils d'eux ou pas fils d'eux puisque c'est une de vos préoccupations aussi dans le cadre de votre fondation il faut être fier de la réussite de ses parents il faut être fier de la réussite de ses parents mais il ne faudrait pas que l'échec de ses parents vous empêche de faire mieux il y a trois choses à mon avis que je considère comme les pierres angulaires d'une société l'enseignement parce que je suis enseigné le jugement on a parlé de christianisme donc est soigné donc dans une société si vous protégez la santé la justice l'éducation ça c'est mon avis vous avez déjà fait 50% du chemin qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes qui sont dans la profession d'avocat mais en fait qu'est-ce que vous souhaitez à la profession d'avocat au Cameroun au barreau camerounais qu'est-ce que vous pouvez leur dire de faire encore pour honorer cette profession je pense que l'état qui mine notre société n'épargne aucune profession et parmi lesquels je veux parler de la corruption et je pense que l'avocat qui contribue à promouvoir la corruption si la branche sur laquelle lui est assis parce que une justice achetée est une justice remise parce que quand vous l'avez acheté tôt ou tard quelqu'un d'autre va l'acheter plus cher que vous il y a Roosevelt qui disait souvent que celui qui celui qui vole pour vous finirait par vous voler vous-même Monsieur le bâtonnier Maître Aké Rimouna vous êtes né dans la politique pour le plan d'une expression contemporaine vous êtes tombé dedans étant tout petit et on a le sentiment que vous la fuyez elle vous poursuit mais peut-être que vous-même vous la faites sans la faire Je ne sais pas parce que aux premières heures de la création du SDF j'étais actif j'étais parmi ceux qui ont écrit les statuts du SDF mais ça participe d'une déception déception parce que je me suis rendu compte que il n'y a pas de changement si on veut faire la même chose donc je me suis dit écoute moi je veux continuer à ce que je sais bien faire la société civile les choses à l'étranger l'international et tout mais la politique m'intéresse tout au premier plan ma question est celle-là l'avenir de Maître Aké Rimouna écoute moi moi j'ai de compte à rendre cela ma conscience et c'est bien flatteur ce que j'entends écrire le moi tant mieux mais je pense que si je décide de de faire la politique de façon active comme acteur je le ferai quand je pense que les choses les conditions sont réunies deuxièmement quand je pense que je pourrais apporter une plus-value et en attendant ce moment-là les médias quelles sont vos activités actuelles dans quoi est-ce que vous allez vous investir un peu plus les prochains mois ? écoute la fondation qui porte le nom de mon père est très importante elle est là depuis déjà plus de huit ans nous attendons la reconnaissance communauté publique parce que nous faisons pas mal de choses on a un projet là qu'on est en train de monter pour aider des réfugiés dans l'extrême nord on est en train de travailler sur ça et je fais un travail à la base qui est celui de voir dans le côté de la corruption dans l'octroi des marchés c'est un travail énorme parce que je suis tout premier commissaire aux sanctions c'est un travail qui me passionne mais entre temps j'ai beaucoup d'invitations par-ci et par-là Maître Akere Mounam Monsieur le Bâtonnier Monsieur le Président parce que dans votre CV vous êtes plusieurs fois président de différentes instances dans différentes organisations merci d'avoir accepté que l'équipe de carrière vienne à votre résidence pour retracer votre parcours c'est moi qui vous remercie et je dois vous féliciter pour ce que vous faites parce que ça tombe en droit de ligne dans ce que je dis il faudrait que nous puissions ensemble aider ceux qui viennent après nous puissent avoir les capacités pour préparer un monde meilleur pour ceux qui viendront après eux voilà merci c'est moi merci